Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue à cette édition. Le bulletin de la soirée à la présentation, Patrick Nylidand, et tout de suite le titre de ce journal. Certains des parlementaires représentant le Rwanda au sein du Parlement est-africain s'est dit satisfaits des résultats du plaidoy qu'ils ont fait sous des questions d'intérêt de la population au cours de leur mandat qui s'achève cette année en 2022. L'Office Rwandais d'Investigation RIB en siglée E en anglais exhorte les parents et les éducateurs à sauver l'éducation des enfants pour éviter que l'avenir de ce pays ne sombre dans la consommation des drogues. Ce dimanche, le président de la République, Paul Kagame, a célébré ses 65 ans d'âge. Plusieurs personnes ou personnalités ressortissantes de différents pays lui ont souhaité un joyeux anniversaire à travers les réseaux sociaux en lui remerciant pour les différentes réalisations qu'il continue à faire pour le Rwanda. Parmi ces personnes, il y a son épouse, la première dame du pays, madame Jeannette Kagame, qui a parlé à un mari, un père, un grand-père et à un chef d'État. Voilà. 65 ans, c'est une très grande étape. Je suis reconnaissante pour la famille que vous nous avez donnée. Vous êtes un cadeau pour nous, a-t-elle déclaré sur son compte Twitter. Et puis, toujours en actualité nationale, en bref et en image, alors qu'à partir de ce lundi, les membres du Parlement de la communauté est-africaine et à la en sigle et en anglais poursuivront leurs travaux au Rwanda, certains des parlementaires représentant le Rwanda au sein de ce Parlement régional s'est dit satisfait des résultats des plaidoyés qu'ils ont faits sur des questions d'intérêt de la population au cours de leur mandat qui s'achève cette année en 2022. Parmi les problèmes posés par les citoyens rwandais auprès des représentants du Rwanda au sein de ce Parlement, il y a notamment la question des commerçants qui se voient infliger des lourdes amendes pour des fautes ou négligences au code de la route par leur chauffeur sur des routes de la sous-région. Le député Jean-Claude a indiqué qu'à leur initiative, la loi qui réglemente le commerce et les douanes dans la région a été modifiée. De son côté, la députée Fatou Mandagiza est revenue sur les défis auxquels la région a fait face, notamment le problème découlant des conflits politiques entre certains pays, l'épidémie de Covid-19 et la crise économique qui a sécoué la région et le monde en général. Au sein du Parlement de la communauté est-africaine, le Rwanda est représenté par neuf députés comme c'est le cas de tous les autres pays faisant partie de cette communauté, à l'exception de la République démocratique du Congo qui réjoint cette organisation récemment. Toujours en actualité nationale, en bref et en image, selon un communiqué du ministère de l'Éducation, le gouvernement du Rwanda a pris la décision de fermer pour une durée de deux semaines le campus de RPIPS Kigali, le ministère de l'Éducation informe le public, tous les étudiants, les personnels que ce campus est temporairement fermé, avec effet immédiat pour permettre la poursuite des investigations sur des allégations graves des vols et des détournements de biens publics. « Week-end fort riche au Centre culturel francophone » de Kigali avec un café littéraire de l'artiste dramaturge Jean-Marie Vianni Rulangwa qui plonge les participants à ces cafés littéraires dans le monde fictif du jeune Rwandais Jean-Daniel Kabadissa qui certains s'y sont reconnus plusieurs décennies auparavant. Cela de l'imaginable est sans doute le récit qui rend le mieux compte du gâchis social qui a conduit au cataclysme génocidaire de 1994. Le roman de Jean-Marie Vianni Rulangwa est bien plus que le sort de Jean-Daniel Kabadissa. À travers l'itinéraire de cet enfant peu gâté et extrêmement courageux, l'auteur a amené progressivement à cette conclusion vivre dans une société post-génocide. C'est souvent savoir accepter l'inacceptable. Quelqu'un qui lirait ce livre verrait dans ce livre notre histoire. Cela veut dire que l'histoire de nos parents qui ont quitté le Rwanda à la suite des événements tragiques de 59 et l'exil dans tous les pays de la région et le retour au pays natal après la guerre de libération de 1994. C'est vraiment un livre qu'on pourrait recommander à n'importe qui qui voudrait comprendre l'itinéraire des exilés rwandais, du peuple rwandais en général. L'écrivain n'est pas dans son coup d'essai car il a déjà écrit plusieurs romans mais aussi a créé plusieurs pièces de théâtre qui illustrent le passé tragique de son Rwanda natal mais aussi l'incroyable résilience de son peuple qui a refusé de baisser les bras face à l'abandon de l'humanité et a tracé son propre chemin. Oui, j'ai choisi de placer ou de promener mon personnage, mon héros au Rwanda et au Burundi et encore au Rwanda pour montrer aux gens les différents événements que mon personnage, en qui il se reconnaît, il se reconnaît beaucoup de gens, ce qu'il a vécu. C'est les problèmes de l'exil, les problèmes de discrimination dont je parle quand il était encore au Rwanda, les problèmes de discrimination que les gens qui ont vécu en exil ont vécu et puis la lutte de libération à laquelle il participe et puis le retour au pays et le retour à la case paternelle. Et vous avez vu, par exemple, quand il retourne chez lui à Niamata, il trouve que ses parents ont été décimés pendant le génocide. Donc je fais vivre à mon héros tous les événements qui ont marqué, de façon tragique évidemment, le Rwanda. Parmi les participants au café littéraire, des hommes politiques qui ont traversé cette tragédie rwandaise mais qui ont apporté leur contribution à la renaissance de la nation. Le sénateur Georges Moupé-Henzi insiste sur le besoin d'encourager les jeunes à l'amour de la lecture et de l'écriture. J'ai retenu beaucoup de choses dans le livre de Jean-Marie Vianel Roulangwa « Au-delà de l'imaginable ». D'abord, je vous remercie d'abord de m'avoir invité dans ce café littéraire parce que qui parle de livres parle de la culture, de la lecture. C'est-à-dire que lorsque vous organisez des séances comme celle-ci, c'est que vous invitez la jeunesse et le public rwandais à renouer avec les bonnes habitudes de la lecture. Et en cela, je remercie beaucoup le Centre culturel qui a organisé cet événement. Si on revient au livre, le livre en soi s'intitule « Au-delà de l'imaginable ». « Au-delà de l'imaginable » constitue le dernier chapitre de ce livre parce que justement, lorsqu'on suit l'évolution de ce livre, de la première à la 195e page, on est retenu en suspens parce qu'on a un romancier qui s'est regardé et qui s'est résumé ce qu'on peut appeler le décès du Rwanda depuis les tragédies événements de 1959. Le café littéraire est une occasion de réfléchir sur des sujets touchant la société et la faire avancer. C'est en tout cas l'avis du directeur du Centre culturel francophone du Rwanda qui a apporté sa touche spéciale depuis la réouverture de ces centres. Heureusement, on n'est pas les seuls. Il y a aussi un certain nombre de partenaires comme l'Espace qui sont nos partenaires réguliers ou le Goethe-Institut. Mais c'est vrai que le Centre culturel francophone, on s'attache à avoir une activité foisonnante tout au long de la semaine. Du mardi au samedi, on propose un certain nombre d'activités, des concerts. Donc hier soir, il y avait un concert. Aujourd'hui, une rencontre littéraire. Demain, un défilé de mode. Mercredi, il y avait une projection. Donc c'est vrai que tout au long de la semaine, l'ensemble des secteurs culturels sont concernés. Et c'est un grand plaisir pour nous de pouvoir accueillir tous ces artistes, tous ces publics qui partagent et qui communiquent, qui communient autour de la culture, autour du livre, autour de la musique, autour du théâtre. Et c'est notre rôle, c'est la vocation d'un centre culturel, de pouvoir être actif tout au long de l'année, tout au long des semaines et des journées. Le Centre culturel francophone du Rwanda s'est engagé à accompagner les artistes rwandais dans leur soif de faire connaître leurs talents, mais aussi de partager leur passion avec le monde. L'Office rwandais d'investigation RIB, en sigle et en anglais, exhorte les parents et éducateurs à suivre l'éducation des élèves et protéger au sein et aux alentours de l'école pour éviter à ces jeunes, qui représentent l'avenir de ce pays, de tomber dans la tentation de la consommation des drogues. C'est après que bon nombre de personnes arrêtées pour consommation des drogues étaient des jeunes encore sous les bancs de l'école. Kassim Hussouf nous fait le point. L'une des drogues les plus courantes au Rwanda est le cannabis. Les organes sanitaires indiquent que les toxicomanes peuvent être traités et guéris, mais qu'il est important qu'ils obtiennent une attention très tôt, comme l'indique le docteur Rukundo Arthur, spécialiste en psychiatrie. Il arrive qu'on consomme des drogues qui peuvent causer une maladie mentale qui peut être guérie facilement, mais il y a des moments où on les consomme pendant longtemps et par conséquent, le trouble mental prend du temps pour être guéri. L'Office rwandais d'investigation RIB indique qu'au cours des quatre dernières années, 25 167 personnes ont été poursuivies pour usage de drogue et stupéfiants, dont 21 435 hommes, soit 85,2%, et 3 732 femmes, équivalent à 14,8%. Parmi les personnes arrêtées pour ce crime, 744, soit 3%, au moins de 18 ans, 14 765, soit 58%, sont entre 18 et 30 ans, et celles de plus de 30 ans sont 9 658, soit 38,4%. Du fait que ceux qui sont arrêtés pour le crime de consommation de drogue sont des jeunes qui sont encore au banc de l'école, le porté-parole de cette institution exhorte les parents et les éducateurs à faire preuve de perspicacité. RIB exhortait les écoles à prendre des mesures strictes, de contrôler les enfants qui les consomment, qui les font entrer et les distribuer. Nous encourageons les écoles à approcher le centre approprié et procéder au test pour dépister le niveau de drogue dans le sang des enfants. Si on parvient à le savoir, cela permet d'aider ces enfants. C'est aussi bien que tous les parents soient fixés sur l'état des enfants, et si l'enfant les consomme, savoir où il les trouve et la quantité qu'il consomme. Et si la situation n'est pas grave, on peut l'aider pour la désintoxication. L'office rwandais d'investigation révèle qu'en 2020-2021, ceux qui ont été poursuivis pour usage de drogue étaient 5 733 et 6 608 en 2021-2022. Les drogues les plus fréquentes de la catégorie des hallucinogènes sont le cannabis et la poudre mougo, et celles de la catégorie de stimulants sont l'okat au maïrungi et le narguilé au shisha, et la pomme épineuse au guziringa qui est toxique. Abdoul Moudiambele a ébloui les spectateurs de ce week-end alors que ces derniers étaient venus suivre son défilé des modes. Ce jeune créateur de modes émergeant basé à Kigali a de la passion dans les yeux. Arabie est allé à sa rencontre au Centre culturel francophone du Rwanda. Bien que la pandémie de Covid-19 ait arrêté la plupart des projets artistiques d'Abdoul Moudiambele, qui impliquent des tournées de théâtre de danse dans divers pays africains et européens, le jeune artiste rwandais Moudiambele a poursuivi avec son projet en entraînant avec lui dans sa passion d'autres jeunes. Il a sorti sa première collection d'évêtements Inouare SS21, qui a été lancée le 5 novembre 2021. Abdoul Moudiambele explique son projet et sa première collection officielle qu'il a réalisée ici à Kigali. Cette collection représente ses convictions identitaires et ses valeurs en tant que jeune artiste contemporain africain rwandais. Oumuri est la deuxième collection d'Abdoul Moudiambele. C'est un voyage expérimental qu'il a commencé l'année dernière en pleine pandémie de Covid-19. C'est un sentiment d'appartenance, une quête des relations en soi, un parcours d'éveil, une étape de plus vers la réalisation de soi. C'est quelque chose de très nouveau ici au Rwanda. Je me suis inspiré des années 90, des années 70. mais aussi je suis influencé par la spiritualité aussi. Et donc c'est pourquoi j'ai appelé ma nouvelle collection Oumuri. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire lumière, ça veut dire connaissance, ça veut dire la recherche vers la connaissance de soi. Il dit s'inspirer des grands couturiers et créateurs, notamment d'un des plus grands, le japonais Yoji Yamamoto. Maintenant j'ai un fashion designer qui m'inspire beaucoup. C'est un japonais qui s'appelle Yoji Yamamoto. Il m'inspire beaucoup. Avec cette nouvelle collection, Moudiambele explore les motifs à la fois littéralement et métaphoriquement. Cette nouvelle œuvre inspire également de la période de la transition dans laquelle nous vivons tous, alors que la pandémie de Covid-19 touche presque à sa fin. C'est donc avec ce rappel d'Édith que nous allons boucler complètement ces bulletins d'information en nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Je vous souhaite de passer une bonne suite de programmes sur la télévision rwandaise. Merci.